Bienvenue dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. A chaque épisode, je vous propose d'écouter un témoignage sincère et intime d'un parent et son défi. Pour comprendre le concept des défis, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction de ce podcast. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques dans lesquels vous vous reconnaîtrez peut-être et qui pourraient, je l'espère, vous aider dans votre vie quotidienne avec votre famille. Je vous propose un véritable partage d'expériences entre parents. Dans ce premier épisode, et pour donner le ton de ce podcast tout de suite, nous allons discuter avec Manon de la phase Terrible 2. Cette fameuse crise des deux ans est à presque obligatoire pour chaque enfant. Elle peut être synonyme d'une période très déroutante pour les parents et très difficile à gérer. D'autant plus quand on a ses propres peurs et angoisses d'adultes avec une journée bien chargée derrière soi. Ma première invitée de ce podcast a voulu aborder ce thème qui pour elle a été son plus grand défi jusque-là. En prenant du recul et avec des conseils trouvés dans les livres et autres podcasts, elle a réussi à gérer cette période avec bienveillance. Alors vous l'excuserez pour savoir, lorsqu'on a enregistré cet épisode, c'était en pleine saison derrière et elle était bien prise de la gorge. Bon et je vous rassure aujourd'hui, elle va mieux, ce n'était que pas sa vie. Allez, bonne écoute ! Bonjour Manon ! Ça va ? Ouais et toi ? Ouais, très bien. Donc on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter et me dire comment tu décrirais ta fille ? Alors, je me présente, je m'appelle Manon, je vis avec un compagnon qui s'appelle Fabien et ensemble on a une petite fille qui s'appelle Pénélope et qui va avoir trois ans mercredi. Ah ! Bientôt presque grande. Comment je décrirais ma fille avant ? C'est une petite fille qui qui est très attachante, très charmeuse et très intelligente en fait. Donc elle saisit, elle fait vite le tour des gens et elle s'adapte assez vite. Donc assez confiante mais elle reste toujours un peu sur la défensive au départ. Un petit bout de timidité mais ça ne dure jamais très longtemps. D'accord. Alors, avant la phase du terrible tour de ta fille, est-ce que tu savais que ça existait et qu'on lui donnait ce nom, que ça portait un nom en fait ? Oui, je connaissais, j'en avais entendu parler et surtout j'avais déjà vu des copains et des copines qui avaient traversé cette phase avec leurs enfants et qui m'avaient dit que ça pouvait être, ça remue quoi. Ça pouvait, des enfants, une copine notamment qui m'avaient dit que je ne reconnaissais plus ma fille. Ma fille qui était, sa fille qui était adorable et sage et polie, qui est devenue une espèce de petit démon qui qui lançait des lampes à travers la pièce. Ah oui. Alors toi, du coup, comment ça a commencé avec Pénélope ? Ça a commencé, alors elle a toujours eu beaucoup de caractère. Elle a toujours, c'est une petite fille qu'il ne faut pas prendre de front. Ça ne fonctionne pas. L'autorité verticale, ça ne fonctionne pas du tout, du tout avec elle. Ah oui ? Des bébés, tu as senti ça ? Pas toute petite ou toute petite déjà. Mais ça a commencé à se tendre et à devenir compliqué, vraiment compliqué, un peu après ces deux ans, on va dire. D'accord. À savoir qu'après ces deux ans, on venait de déménager. C'était un tout petit peu avant le confinement, en fait. Ça a commencé à devenir un peu plus compliqué à gérer. Ok. Donc elle avait quel âge ? Deux ans et demi, à peu près ? Un peu avant deux ans et demi. D'accord. Alors comment ça se manifestait ? Tu as des exemples de grosse colère ou de crise ? Oui, j'ai des exemples de crise. Le fameux départ de l'ère de jeu ou du parc. Oui. Ou toi, tu décides qu'il est temps de partir et qu'elle, là-bas, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord du tout. Et que dans ces cas-là, non. Elle crie, elle se roule par terre et elle ne veut pas. Et tu finis. Alors les premières fois, tu es un peu démunie. Donc tu pars avec l'enfant sous le bras. Ou la même chose à la piscine. En fait, à partir du moment où il y a une activité qui est sympa, où elle est bien, voilà. Elle ne fait pas en décrocher, quoi. Ben non. Surtout si tu n'as pas anticipé, en fait. Oui. Alors justement, je voulais te poser cette question. Tu pratiquais cette solution, entre guillemets, de prévenir l'enfant cinq minutes avant. Attention, on va partir. Finis ton activité. Est-ce que ça marche ? Maintenant, je le fais. Maintenant, d'accord. Maintenant, je le fais. Et oui, ça fonctionne. Ça fonctionne comme un contrat un petit peu. On fait encore un tour de balançoire. On fait encore deux tours de toboggan. Et après, on part. La piscine, c'est pareil. Voilà, un cours de toboggan. On retourne dans la rivière une fois. Et après la rivière, on part. Ce genre de choses. D'accord. Et qu'est-ce que toi, tu ressentais pendant ces colères ? Surtout au parc, comme tu me disais. Est-ce que tu t'arrivais à gérer le regard des autres ? Ou ça te stressait encore plus ? Bon, c'est stressant. Le regard des autres, on a l'impression d'être jugé. Alors que franchement, je pense que ce n'est pas le cas. Parce que tous les parents sont passés par là. Mais oui, le regard des autres est stressant. Alors qu'en fait, il ne faudrait pas du tout en tenir compte. Oui, mais ce n'est pas évident. J'imagine. Voilà. Ce n'est pas très… Non, non. Parce qu'on veut aller plus vite. C'est souvent ça, le souci. C'est qu'on veut aller plus vite et on va trop vite pour eux. En fait, pour les enfants. On leur impose notre rythme d'adultes souvent. Oui. Ils ne sont pas préparés. Enfin, ils sont dans leur monde, en fait, les enfants. C'est ça. Et ce n'est pas le même que le nôtre. Est-ce que tu t'es dit un jour, ce changement de comportement, est-ce que c'est peut-être dû à une erreur de toi ? Et est-ce que tu as ressenti de la culpabilité ? Ce n'est pas le changement de comportement, c'est les colères, effectivement. Souvent, c'est dû à nous. C'est souvent de notre faute, en fait. C'est le dire « elle fait du toboggan » ou « elle fait de la balançoire au parc » et tout d'un coup, on dit « bon, on y va ». On y va parce que dans notre tête d'adulte, on dit « j'ai des courses à faire, il faut que je fasse à manger ». Et puis, elle, elle n'a pas tout ça. Elle est dans l'enfance, sa vie dans l'instant. Et c'est souvent ça. Et moi, j'ai remarqué que quand je suis cool, et son père aussi, quand on est cool et qu'on se laisse filer et qu'on ne se braque pas, ça se passe super bien, toujours. Quand on est speed, parce qu'on doit partir, parce qu'on doit aller quelque part, parce qu'il est une certaine peur, là, en général, ça ne se passe pas bien. Donc, c'est quand même souvent nous les responsables. D'accord. Et toi, tu as pris conscience de ça assez tôt ou ça s'est fait au fur et à mesure des colères, au fur et à mesure des crises ? Je pense que j'ai toujours plus ou moins eu conscience, parce que je me rappelle déjà de stress que quand elle était bébé, tout bébé, le matin, quand je la préparais, si j'étais zen, de bonne humeur, ça roulait. Pour l'habiller, c'était facile quand ils ont, quand ils commencent à bouger un petit peu vers 6-7 mois et que ça les embête d'être sur la table allongée. Dès que j'étais un peu plus speed, il y avait toujours un truc qui ne fonctionnait pas. D'accord. Et effectivement, après, quand on voit au niveau des colères, si on ne le gère pas forcément très bien, on se rend assez vite compte que c'est quand même souvent nous la cause et notre rythme d'adulte la cause. D'accord. Alors, du coup, comment tu as fait ? Tu as adapté, toi, ton rythme ou au moins, du moins, ta façon de manifester ton rythme vis-à-vis de Pénélope, de ta fille ? Oui, j'essaye d'adapter mon rythme. J'essaye de me mettre notamment les fameuses soirées de semaine où on prend du boulot, on sait qu'il faut faire à manger, qu'il faut faire le bain, qu'il faut manger, qu'il faut ranger un petit peu le quotidien en fait, qu'il faut gérer le quotidien. Et des fois, on a d'autres choses à gérer en parallèle des activités et perso, j'ai remarqué qu'il faut prendre le temps, se poser, on rentre de l'école, on se pose, on fait une activité sympa, on lit un livre, prendre le temps, un vrai temps de qualité en fait. Et souvent, quand on prend ce temps-là, pas longtemps forcément, un quart d'heure, une demi-heure. Après, ça roule plus facilement. Il y a une chose que je ne t'ai pas posée comme question, elle a fait sa rentrée cette année, Pénélope, en septembre ? Oui. Oui. Alors, comment ça s'est passé, ça, avec les collègues, etc. ? Elle était super enthousiaste de rentrer à l'école, hyper contentée. On a parlé tout l'été, hyper enthousiaste. Donc, elle est rentrée à l'école, la première rentrée, elle est là. Vous avez dit, les enfants, les gens de la rentrée, ils pleurent. Puis les parents, ils pleurent aussi. Ça va être sympa, les gens de la rentrée, tout le monde dans l'art, dans la classe. Et donc, on avait été visiter l'école avant les vacances. Et en fait, ça s'est très bien passé. À l'école, ça se passe très, très bien. Elle gère très bien le collectif. Par contre, les premiers soirs, les premières semaines, ça correspondait avec notre déménagement. Elle déchargeait beaucoup le soir. Chez vous, du coup ? Chez nous. Elle était super cool toute la journée à l'école. Elle participe bien, elle écoute. Aucun souci de comportement. Quand on la récupérait, avec nous, c'était pas forcément. Donc, c'est pour ça qu'il fallait mettre en place le temps de décharge, le temps d'aller courir, d'aller jouer, pour évacuer tout ce qu'elle avait besoin d'évacuer de sa journée. Souvent, j'ai souvent la colère. Si ça arrive à la maison, je la laisse évacuer, en fait. Tu te dis pas, tiens, il faut que je l'absorbe, il faut absolument qu'elle arrête. Non, tu la laisses s'évacuer, s'exprimer. Voilà. Parce que souvent, en cinq minutes, il faut rester à côté, par contre. Il ne faut pas les laisser. Moi, je ne la laisse pas. Quand elle est en colère, quand elle l'explose, je reste à côté, je la laisse. Elle évacue et je suis à côté. Parce que ça se termine toujours par un câlin, en fait. Soit qu'ils ont vidé le trop plein. Et après, on fait le câlin et on parle de ce qui vient de se passer. D'accord. Et elle arrive à exprimer pourquoi elle a été en colère ? Elle arrive à mettre des mots sur ce qu'elle ressent et sur ce qu'elle a vécu ? Non, pas trop. Souvent, on parle de... des petits nœuds dans le ventre. D'accord. Et souvent, quand elle a fini qu'elle vient, je lui dis, est-ce que ça va mieux ? Parce que les petits nœuds dans le ventre, ils sont partis. Et souvent, elle me regarde et me fait... D'accord. Moi, c'est mignon. Ok. Comment est-ce qu'on portait Pénélope en présence d'autres enfants ? Ça s'est passé avant. Ça a commencé un petit peu avant le confinement. Oui. Donc, du coup, il y a eu une période de 2-3 mois, en fait. D'autres enfants, elle n'en a pas vu, en fait. Enfin, de loin. Après, avec d'autres enfants, elle a tendance à monter en pression un peu. Comme ils font tous, quand ils jouent ensemble, ils s'enflamment. Donc, ils vont courir tous à fond. Ils jouent. Et c'est vrai qu'elle a quand même du mal à gérer ses émotions. Ce qui est normal à cet âge-là. Ce qui est complètement normal à cet âge-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Et on sent, enfin, dans ces cas-là, on sent que de temps en temps, elle a besoin de pose, des petites poses au calme. Et toi, tu le savais à l'époque que 2 ans, c'est pile poil l'âge où les enfants sont submergés par leurs émotions. Ils ont du mal à gérer ça, que du coup, ça peut créer des crises. Tu étais au courant de tout ça ? Oui, mais de façon très générale. J'avais vu ça, mais de loin. D'accord. Et pour Fabien, ton conjoint, comment ça se passe ? Il était au courant de ça aussi ? Il prenait les choses avec du recul ? Il prend les choses avec beaucoup de recul. C'est un papa qui est très cool, beaucoup plus… Il est très, très cool, très patient. Donc, c'est vrai que lui, il a tendance à ne pas se mettre la pression. Ce n'est pas grave, ça va aller. Et bon, par contre, effectivement, moi qui ai tout de suite commencé à me dire, je vais lire des bouquins, je vais écouter des podcasts. Lui, voilà, il écoute d'une oreille, mais il a tendance à faire ça plutôt au feeling. D'accord. Alors justement, tu parlais de podcasts et de livres. Est-ce que tu saurais retrouver ce que tu écoutais et ce que tu lisais ? J'ai pas mal écouté un podcast qui s'appelle « La matrescence » de Clémentine Zarla, qui fait intervenir des professionnels de la petite enfance. Ça peut être des médecins, des psys, plein de choses. Et du coup, grâce à elle, j'ai découvert Catherine Guéguin et Isabelle Filiosa, dont j'ai acheté deux des bouquins au cœur des émotions de l'enfant. Et un autre bouquin dont je ne retrouve plus le nom, j'ai tout essayé, je crois, ça s'appelle. Il y a pas mal de petites choses très pratiques, en fait, par rapport à des situations données, le supermarché, les transports en commun. Oui. Oui, c'était des mises en situation claires et qui vous donnaient peut-être une solution. Voilà, quelque chose à essayer, en tout cas une explication à pourquoi ça peut partir en vrille dans certaines situations et comment est-ce qu'on peut éviter que ça part en vrille. D'accord. Est-ce que de lire tout ça, ça t'a fait déculpabiliser toi ? Oui, clairement. Oui et non, en fait, parce qu'il y a la théorie, donc il faut être à la hauteur de l'enfant, il faut écouter ses émotions, etc. Mais des fois, au quotidien, c'est pas simple. T'as ta journée de boulot, t'es aussi fatiguée. Toi, t'arrives pas, peut-être, à gérer toi-même tes propres émotions. Puis voilà, des fois, t'as autre chose en tête. L'enfant est notre priorité. Mais l'enfant, il y en a d'autres des priorités dans la vie. On fait d'autres choses. Et des fois, il y a des choses qui prennent l'eau-dessus par rapport à ça, où du coup, on est un peu moins disponible. Parce qu'on est fatigué, tout simplement. Donc, on a des soucis au boulot. Enfin, partout, l'atmosphère globale de l'année Covid n'a pas aidé, je pense, à la tranquillité d'esprit des uns et des autres. Oui. OK. Mis à part les colères, t'avais quand même de bons moments, des moments de câlins, elle était toujours, des fois, de sérénité. Mais il y en a plein. Et la majorité, on va dire 90% du temps, c'est des moments chouettes. C'est des moments chouettes. 90% du temps, c'est des câlins. C'est une petite fille qui est très câlin, très maman en plus. Moi, des câlins, j'en ai plein. Des câlins, des bisous, elle aime bien être dans les bras. Est-ce qu'il y a un événement particulier qui a été la goutte de trop ? Qui vous a fait réagir, toi et Fabien, en vous disant, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on change notre manière de faire pour apaiser un peu toute la famille ? Non, pas vraiment. Ça s'est fait au fil de l'eau, un petit peu. D'accord. Alors, effectivement, moi, je sais que j'ai un truc qui m'a vraiment marquée, c'est un départ de piscine. où j'étais toute seule avec elle et où elle ne voulait pas partir du bassin. Et honnête, j'ai traversé la piscine avec ma fille sous le bras, qui hurlait en se débattant. Mais bon, à deux ans et demi, il commence à être grand et fort. Et à la piscine, tu sortes en maillot de bain, donc il faut aller jusqu'à ton casier, tu récupères tes serviettes, tout de suite, il faut que tu ailles dans la cabine. quand tu essayes de faire tout ça avec un enfant qui n'est pas d'accord et qui ne sait toujours pas arrêter d'hurler. C'est un très long moment. Et puis en plus, une piscine, tu ne les gères pas de la même façon. Un parc pour enfants, c'est sécurisé, c'est fermé. Une piscine. Il y a plein de dangers. Il y a plein de dangers. Ça glisse par terre, il y a le bassin qui est profond de 2 mètres, qui est 1 mètre de toit. Donc là, tu dis, il faut qu'on déchaîne, il faut qu'on accélère un petit peu. Mais moi, ça, ça a été un moment marquant. Et je crois que c'est ce jour-là ou dans les jours qu'on suivit que j'ai acheté mon premier bouquin d'Isabelle Fioza. D'accord. Je me suis dit, ah non, mais ça, je ne veux pas le revivre en fait. Ok. Et donc, est-ce que tu as eu aussi des discussions pour vous mettre en phase avec ton conjoint ? Oui, parce que tout ce que je lis et ce que j'entends, ça le fait rire d'ailleurs. Parce que comme je le disais, lui, il fonctionne plutôt au feeling. Tout ce que je lis, ce que j'entends dans des podcasts, je le partage avec lui. Je dis, ça, je pense que c'est à cause de ça, ça, c'est ça. J'ai entendu que les enfants de cet âge-là peuvent se comporter comme ci, comme ça. Donc, j'échange beaucoup avec lui. Donc, effectivement, lui, picore et pioche, on va dire, ce qui l'intéresse. Et il l'applique. Mais bon, globalement, on a toujours été assez en phase. On a eu à peu près la même éducation. D'accord. Mais vous n'avez pas été... Tu n'as pas été dans le besoin où il fallait que tu le convainques d'une solution bienveillante, parce que tu partais sur cette voie-là ? Non, ça s'est fait naturellement. Oui, voilà. En fait, moi, je vais parler de l'éducation bienveillante. Pour lui, c'est une évidence, en fait. D'accord. C'est pareil, il a été élevé. Alors, c'est une autre génération de parents. Mais c'est pareil, on a été élevé dans des maisons où il n'y a pas de violence. On n'a jamais eu de coups. Ni l'un ni l'autre, on a connu ça non plus. Oui. Des éducations, voilà, assez strictes, mais cool. Du coup, qu'est-ce que tu t'es dit, toi, comme solution que tu allais mettre en place, par exemple, pour éviter les crises du parc ou de la piscine ? Anticiper, toujours. Anticiper les départs, anticiper les… Même quand on lit des livres, ou à la médiathèque, c'est chouette la médiathèque, mais à un moment, il faut partir. On ne peut pas lui donner un rôle. Je trouve que ça, ça fonctionne quand même très, très bien. au supermarché, par exemple. Lui donner un rôle, lui donner quelque chose qu'elle va porter, et c'est à elle de le donner à la caissière, par exemple. Oui. Elle se sent vachement responsable. S'ils se sentent acteurs, en fait. Pas trimbalés comme… Des fois, ça fait un peu… Bon ben, on y va. Ils subissent moins, ils sont actifs. Ouais, voilà, la maître, actrice. Je trouve que ça, ça fonctionne quand même très, très bien. À la maison, quand c'est l'heure de manger, et qu'elle est en train de faire une activité qui n'est pas très… qui est plus marrante que de passer à table, elle vient nous aider à mettre la table. Alors, elle va mettre une cuillère, une assiette et une serviette de table. Oui. Mais elle est contente. Elle fait les choses comme les grands. Elle aime bien faire avec nous. Ok. Comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce que tu penses qu'elle est toujours dans le terrible tout ? Ça se termine, je pense. Ça s'est calmé. Après, elle a grandi. Ça, ça joue beaucoup. Après, je me faisais la réflexion qu'elle a eu quand même une sacrée année, cette petite fille. Parce qu'on a été confinés deux fois. Oui. Elle est rentrée à l'école. Donc, ça, c'est un gros, gros truc. Oui. Parce qu'elle était chez une nounou avant. Donc, de passer de la nounou où ils sont quatre à l'école où ils sont vingt-et-un où elle est à la cantine le midi, au périscolaire, le soir. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses. Oui. Et on a déménagé. Oui. Donc, elle a perdu ses repères peut-être ? Voilà. Donc, Lucie, là, elle est très heureuse parce que c'est une maison avec un grand jardin et une balançoire. Donc, voilà. Elle est ravie. Mais ça fait beaucoup de changements. Mais ça se passe beaucoup mieux. Elle gère beaucoup mieux ses émotions. Nous, on gère beaucoup mieux les choses aussi. Moi, je pense qu'il faut… Cette phase de terrible tout, elle est terrible tout pour nous, les parents. Mais eux, c'est dur pour eux. Oui. On sent que des fois, c'est compliqué pour elles que ça déborde, en fait, les émotions. Souvent, les colères, c'est ça. Il y a un moment, ça fait un peu cocotte minute. Il y a trop de choses à l'intérieur. Il faut que ça sorte, quoi. Et une fois que c'est sorti, qu'elle a évacué, ça ne dure pas long. En plus, ça ne dure jamais très longtemps. Oui. Une colère. mis à part celle de la mythique colère de la piscine qui a duré… Celle-là. Ça ne dure jamais très très longtemps, une colère. Donc, je pense que c'est plus les parents, effectivement, d'apprendre à gérer. D'apprendre à… Ça ne va pas gérer, c'est accompagner, en fait. Oui. Se mettre à leur place. Se mettre à leur place. Il y a une dessinatrice qui s'appelle Fanny Vela, que j'ai découvert sur Instagram, et qui fait des bouquins, et qui en a sorti, qui est absolument génial, et qui reproduit des situations qu'on fait vivre à nos enfants, mais avec des adultes, type une femme qui est assise à table, en train de manger, et son mari qui passe à côté, qui dit « De toute façon, tu resteras là jusqu'à ce que tu es terminée. » Et je crois que le livre s'appelle « Et si on changeait d'angle ? » Oui, c'est intéressant. Et ça, c'est très chouette. Parce que ça ne nous choque pas quand on le voit sur des enfants, par contre, quand on le met à hauteur d'adulte, on ne parlerait jamais comme ça à un adulte. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Se mettre à leur place. J'avais trouvé ça très intéressant. Est-ce qu'avec le recul, il y a des choses que tu aurais fait différemment pendant cette période, au début d'année, où elle était peut-être dans les pics de ses colères ? Oui, je pense qu'il aurait fallu que je sois un peu plus... Moi, un peu plus... Je ne suis pas quelqu'un de forcément très, très patient. Et il y a la théorie de se mettre à la place de l'enfant et la pratique. Et clairement, en pratique, je ne suis pas forcément au rendez-vous. Oui. Je ne l'ai pas forcément été au départ. Et comment tu ressens ça, du coup ? Est-ce que tu en es triste ? Est-ce que tu te dis « Nous aussi, on a notre vie, on a notre journée derrière nous » ? Je m'en veux quand même. C'est toujours un peu culpabilisant. Elle, elle n'a pas choisi. C'est à moi, l'adulte, de me mettre à sa place. Elle, elle ne sait pas le faire. Elle ne peut pas. Elle n'est pas en capacité de le faire pour moi. Donc, c'est à moi, l'adulte. Mais du coup, c'est... Oui, c'est culpabilisant. Parce que de se dire que je pourrais faire mieux. J'aurais pu faire mieux. Et peut-être, j'aurais pu me renseigner plus tôt. Oui, mais toi, personnellement, toi, tu as eu une éducation, tu dirais, plutôt bienveillante ou plutôt traditionnelle. Plutôt bienveillante. Il fallait écouter. Il fallait obéir. Mais voilà, ce n'était pas un cadre militaire, tu vois. Oui. Donc, voilà, c'est ça aussi. Je reproduis des... Je veux dire, je reproduis des choses que j'ai vécues. Même si je n'ai pas trop de souvenirs de la paix de cette période-là. Oui, j'avais lu que la crise, le terrible tout, ou la crise des deux ans, c'est un peu similaire à la crise d'adolescence. Alors, est-ce que toi, personnellement, tu as peur pour l'adolescence de ta fille ? Clairement. C'est vrai ? Elle a énormément de caractère. Donc, je me dis que si elle est comme ça maintenant, qu'est-ce que ça donnera à dos ? Moi, je sais que je n'étais pas forcément une ado très sympa. Donc, qu'est-ce que ça donnera à dos ? Bon, on verra bien. Chaque chose en son temps. Est-ce que toi, avec cette expérience et toutes tes lectures aussi, tu te sens grandie aussi ? Oui, parce que je trouve qu'au-delà de ce qu'on voit par rapport à l'enfant, je trouve qu'il y a plein de choses qui peuvent s'appliquer aux adultes. Le côté vase sensoriel qui déborde en fin de journée parce qu'il y a eu trop de choses en tête. D'accord. Je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont transposables sur l'adulte. L'adulte, la vie de couple, la vie de travail ? Oui, la vie en général. D'accord. Quand on est au boulot et qu'on est sollicité sans arrêt ou qu'on vient nous couper alors qu'on est en train de faire un truc dans lequel on est concentré, c'est hyper désagréable. Oui, c'est... Alors, on ne va pas faire une crise de colère dans l'open space. Parce qu'on a grandi. Mais le problème, le ressenti reste le même. Oui, voilà. Le ressenti reste le même. Alors, on ne l'exprime pas de la même façon. Mais le ressenti reste le même. Donc, c'est pareil. Peut-être que si tout le monde se mettait à hauteur d'enfant sur ce genre de choses, ça serait... Voilà. Ça serait peut-être plus... Ok. Bon, bah je te remercie. Alors si, pour finir, je vais te poser la question finale que je vais poser à tous mes invités. Quel a été ton défi facile ? Alors, pour m'expliquer, c'est une étape ou un obstacle sur le chemin du développement de ta fille qui aurait pu te donner beaucoup de difficultés mais qui s'est très bien passé pour toi et pour elle. Le sommeil. Ah. J'ai eu une très bonne dorme. Et ça, ça, c'est un luxe. Vraiment. C'est une petite fille qui a fait ses nuits rapidement. qui dort toujours très bien. Qui dort beaucoup. Qui dort partout. C'est bien. C'est-à-dire qu'on peut aller dormir chez des copains. Ça ne sera pas un souci. Elle va dormir. J'ai autour de moi pas mal de parents qui ont des petits dormeurs. Des enfants qui ne peuvent pas faire dormir ailleurs que chez eux. Des enfants qui dorment par tranche d'une dure qui ont dormi quand ils étaient petits. mais jusqu'à tard. Jusqu'à un moment. Par tranche d'une demi-heure, trois quarts d'heure la nuit. Oui. Qui se réveillent dix fois par nuit. Qui ne dorment pas la journée. Oui. C'est fatiguant. Ça, c'est de la torture. Vraiment, pour en avoir parlé avec eux. Le sommeil, c'est vraiment un truc. C'est un vrai sujet. Je sais que l'acquisition du sommeil peut aller jusqu'à cinq ans. Oui. Mais c'est compliqué de gérer une journée d'adulte et d'être un parent bienveillant quand on a un gros déficit de sommeil. et c'est vrai que chez nous, le sommeil, ça a été vraiment super facile. Même pendant la période de ses colères ? Oui. Oui. Parce que, en fait, comme elle évacue sa colère, parce que c'est ça aussi lui permet d'évacuer sa colère ou son énergie, derrière, elle mord super bien. Je ne dis pas que ça ne lui arrive pas de se réveiller la nuit parce que, pour des raisons que c'est Y, elle a fait pousser, elle a pousser ses dents comme tous les enfants. Les nuits étaient peut-être un peu moins sereines, mais le sommeil, ça a toujours été… C'est notre défi facile à nous, clairement. Bon, tant mieux. Écoute, je te remercie d'avoir accepté mon invitation, d'avoir discuté des colères de ta fille et de tout ce qui allait avec. Mais de rien, merci. Et merci, bon courage à toi parce que c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée, je pense. C'est toujours intéressant d'entendre les expériences des autres et leurs petites solutions à eux. Moi, je te souhaite bonne chance et je te souhaite une très longue carrière de podcasteuse. Oh là là, merci. Merci beaucoup Manon pour ta participation et ton soutien surtout, ça me fait très chaud au cœur et j'espère que tu as retrouvé ta belle voix originelle. Voilà, si vous avez des enfants dans le terrible tout, j'espère que l'expérience de Manon vous donnera des idées ou vous déculpabilisera dans votre propre vie quotidienne. Et n'hésitez pas aussi à jeter un oeil sur ses propres lectures et podcasts, je mettrai les liens dans la description de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager sans limite et ainsi faire connaître notre communauté de parents. Portez-vous bien et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada